Aujourd'hui, c'était le lancement officiel du programme Elle dans la Ville. On a eu le plaisir également d'accueillir Marie Drucker, journaliste à France Télévisions et à Europe 1, qui sera et qui est la marraine du programme, qui est dédiée aux jeunes filles issues de quartiers sensibles, où le sport dans la ville est implanté. Et voilà ! On a souhaité faire deux temps dans ce lancement. Un premier temps avec un groupe restreint, 30 jeunes filles qui ont été sélectionnées par rapport à leur ancienneté. Notre objectif était vraiment de favoriser le temps de rencontre et d'échange avec Marie Drucker, qu'elle puisse partager, échanger. Et ensuite, un deuxième temps sur nos terrains sportifs, avec un tournoi de foot, l'ensemble des invités et notamment des joueuses de l'Olympique féminin. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu voulais faire après l'école ? Qui sait déjà ce qu'elle veut faire ? Je voulais faire un médecin. Tu veux faire médecin ? Tu fais un médecin ? Tu as fait un médecin ? Tu as fait un médecin ? Tu as fait un médecin ? Oui, tu as fait un médecin. Justement, elle dans la ville, ça nous offre les valeurs de la vie, être respectueux envers les gens, découvrir d'autres niveaux, qu'on n'a pas l'habitude de voir ni de fréquenter. J'espère vraiment pour elles que le message passe en permanence, qu'il faut travailler. Elles ont ce qui est parfois le plus difficile à avoir, c'est-à-dire qu'elles ont, comme elles le disent elles-mêmes, la niaque. Elles sont motivées, elles ont des projets, elles ont des désirs, elles ont des envies. Et moi, j'espère que personne ne va leur mettre en tête que c'est trop tard, que ce n'est pas possible parce qu'elles viennent de certains quartiers. Au contraire, je pense que tout est possible si elles s'accrochent, mais il faut vraiment qu'elles prennent conscience que le travail est une valeur essentielle, le respect des autres, la discipline, la ponctualité, le comportement en société, tout ça. Mais je pense que la plupart d'entre elles l'ont déjà bien compris. Est-ce que ça vous a aidé aussi à porter un regard différent sur vous-même ? Parfois, on s'intéresse à vous, on vous pousse, on vous dit « tu peux y arriver, tu peux le faire ». On vous encourage, oui, ça vous a aidé beaucoup. En même temps, c'est des vraies maturités. Elle est quand même un exemple de réussite, donc elle arrive à transmettre des valeurs qui sont essentielles pour nos jeunes filles, qui leur donnent un véritable coup de pouce et une envie de réussir également leur vie future et leur avenir professionnel. C'était formidable, oui. Oui, parce que j'espère, moi, pouvoir leur être un peu utile, mais je sais qu'elle, le contact avec elle, ça m'enrichit, moi, beaucoup. Apparemment, ils lui ont prévu des baskets, mais... Mais j'ai envie de jouer, en fait, mais j'ose pas. Moi, j'adore le sport en général, mais le foot, j'ai jamais osé jouer. Je veux bien faire un badminton. C'est important pour les filles aussi, pour les futurs femmes en France. Donc, pour nous, pour donner un peu de temps, c'est pas beaucoup, c'est une heure, vas-y. Et pour eux, c'est super. On va changer beaucoup leur vie, je pense, 45 minutes. Et pour nous, c'est important. Il y avait les filles de l'OL qui étaient là, qui sont venues, qui ont joué, qui sont souriantes, qui sont... Voilà, je sais pas. Et puis de voir ces jeunes filles évoluer sur le terrain en étant folles de joie... C'est épanouissant. Voilà, c'est épanouissant pour elles. C'est un vrai plaisir. Ah, elle est là, la petite. Regarde, elle court, elle lâche rien. Super. C'est tout là-là. Le programme aîné, suite à un constat qui a été fait, on s'est rendu compte qu'après l'âge de 11 ans, elle fréquentait plus trop les séances de foot mixtes. Donc, on s'est dit, pourquoi pas leur proposer une séance dédiée uniquement aux filles, encadrée par une éducatrice minimum. Et vu quelles sont les difficultés ? Les problèmes de mixité. Après, c'est vrai que les garçons sont un peu plus sportifs que les filles. Donc, au niveau du footballistiquement parlant, ils étaient un peu plus forts. Donc, elles en avaient peut-être un peu marre d'être un peu derrière à la traîne. Donc là, elles sont vraiment en traîne. Quand on parle football, c'est au niveau de la puissance, de frappe par exemple. On est plus avec des filles. Donc, on peut plus s'exprimer. Mieux s'exprimer. Voilà, c'est ça. Les garçons, ils font pas de passe. C'est plutôt des garçons. Et voilà, et là, au moins avec les filles, on a un niveau en fait. On peut progresser et puis voilà. Elles débrouillent pas mal. Ça se voit que c'est des habituées du volant. Elles aiment bien me toucher. Il y a des bonnes petites tribleuses. On a vu des gestes sympas. C'était qui ? C'était moi. Je sais pas. Mais en fait, on demande des autographes à tous les joueuses de l'Ouen et à Barry Drucker aussi. La bise. Je m'appelle Amia Riqui. Je viens juste d'entrer dans la bise. Et t'es contente ? Ouais, je suis super contente. C'est de bonnes activités. Ça m'aide à un mieux travail à l'école. C'était gentil de sa part de venir à Sport dans la Ville pour nous raconter un peu son parcours et pourquoi elle a choisi Sport dans la Ville comme association. Ce qui m'a attirée, c'est pas le foot parce que je pense que l'activité sportive est très importante. Elle est essentielle mais c'est aussi un prétexte à inculquer d'autres valeurs. Donc c'est vraiment le quotidien et l'avenir de ces jeunes filles qui m'intéresse. C'est quelque chose de super intéressant pour les filles et puis ça leur permet d'avoir un suivi comme ça jusqu'à l'heure 13, 14 ans. Voir où elles iront après, ça leur donne des idées. Je pense que c'est une super bonne idée et puis j'espère qu'on sera reconduit à faire des actions comme ça. Nous aussi, l'équipe féminine, donner un petit coup de pouce, c'est quelque chose d'intéressant.